Musique On est vraiment très heureux d'être ici dans cette belle maison. C'est une maison qui nous reçoit avec le soleil, et tout particulièrement cette route des vins de la Provence, la Palette, Sainte Victoire qui est derrière nous. Ici on est sur une cuisine de produits, avec tous les producteurs autour de cette journée qu'on a mis en place aujourd'hui avec vous. Donc de parler de nos producteurs, les domaines avec qui on travaille, et ça c'est important pour nous de mettre ça en avant, parce que chaque cuisine a besoin de tous ces gens pour fédérer, et fédérer notre carte en tout cas, ça c'est important. Nous faisons plus de 200 variétés de légumes, des légumes qui sont ramassés à des calibres différents, voilà ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille exclusivement avec la gastronomie. Nous sommes sur une terre qui n'est pas du tout adaptée au maraîchage, une terre qui est très dure, une terre à vignes tout simplement, une terre à terroir, et cette terre à terroir, du coup elle donne beaucoup de goût aux légumes, surtout qu'on ne les mène pas de façon très productive, mais de façon à favoriser le goût. Donc on n'a pas des gros calibres, mais on a vraiment des légumes qui ont un goût rare. On pousse ce travail le plus profond possible depuis maintenant 15 ans, et pour aller vers toujours la qualité. Donc aujourd'hui, le cheptel de l'exploitation, on a 80 chèvres du Rœuf. Ce sont des chèvres, c'est une race typique de chez nous, des chèvres avec des grandes cornes, et donc qui mangent la colline méditerranéenne tous les jours. Notre établissement, on reçoit du monde pour assister aux traites. Donc le matin, à 6h du matin, on va dire qu'on n'a pas grand monde. C'est plutôt le soir où on a un peu plus de monde. Entre 5h et 6h, la traite s'effectue. Donc les gens peuvent y assister. Donc notre métier commence à la réception de terre en vrac, de la terre argileuse, qu'on transforme en pâte argileuse. Et après, nous avons des potiers, des mouleurs, des émailleurs, des enfourneurs. Et on maîtrise l'ensemble du circuit de fabrication pour produire des pots qui sont tout petits, comme énormes. Voilà. Donc aussi bien pour les tables que pour les grands jardins. Nous avons nos modèles historiques que l'on fait depuis très longtemps, comme les grosses jarres provençales que l'on fabrique toujours, et qui sont vraiment des modèles historiques. Donc on a des gammes historiques, et puis on a des gammes plus contemporaines qu'on dessine, et qui sont des vases de jardin, notamment pour les jardins d'aujourd'hui, avec des formes plus tendues. Il nous arrive également de faire appel à des designers. Là, par exemple, nous sortons cette année un vase qui a été dessiné par M. Tristan Hauer, qui est un grand architecte, qui travaille beaucoup pour l'hôtellerie, et qui a fait notamment, qui a participé au Crayon à Paris. Et donc il nous a dessiné un nouveau vase qui s'appelle Jacques, et qui est super joli, et qui va très bien aller dans les grands restaurants et les beaux hôtels. Et nous faisons des visites d'ateliers tous les jeudis matins, qui sont gratuites, les gens se présentent à 10h. Et nous les accueillons pour un tour des ateliers, et on voit l'ensemble de la fabrication, de la production de la pâte argileuse, jusqu'à la cuisson. Ça dure environ 30-40 minutes, et c'est gratuit. Notre activité se développe principalement sur deux axes. Dans un premier axe, c'est évidemment la formation, qui est un pilier essentiel. Donc là, c'est plutôt dans les centres de formation, et à destination de gens qui veulent devenir professionnels. Par contre, sur un autre axe, je cherche vraiment à apporter du plaisir aux gens, parce que pas tout le monde a l'opportunité de rencontrer un sommelier, et je me suis rendu compte du plaisir qu'on pouvait leur apporter. Je fais pas mal de choses, un peu dans l'esprit événementiel. Récemment, par exemple, j'ai animé un atelier dégustation sur les vins de Provence, à bord d'une tartane d'une 19ème, La Flâneuse, vous pouvez aller voir sur Internet, La Flâneuse à Marseille. Une magnifique tartane du 19ème, et donc on a navigué à la voile pendant deux heures, au coucher du soleil, il y en a tout ça en animant une dégustation. Je fais également un club d'oenologie, de dégustation. Alors je dis un club, mais c'est vraiment quelque chose de très convivial, à la portée de chacun. Justement, ce que je veux, c'est avoir un échange que le côté rigide des étoilés Michelin ne me permettait pas d'avoir. Ce que j'aime dans le vin, c'est le plaisir, c'est la convivialité, c'est le partage. C'est ça que je mets en avant, et c'est ça que j'ai toujours voulu faire, aussi bien quand j'étais en étoilés Michelin et ce que je fais aujourd'hui à travers Rubi. On cherche vraiment à produire des vins purs terroirs. Donc on cherche à garder la matière première, à ce que la Saint-Victoire nous offre, à ne pas modifier la matière première. On ne cherche pas à faire des rosés très technologiques, c'est vraiment des rosés purs terroirs. Donc c'est ça qui est super intéressant, parce que du coup c'est assez atypique dans le coin, donc c'est vraiment les arômes primaires du vin. Donc du coup, le domaine s'insère avec des artistes depuis pas mal d'années au domaine, avec des pièces monumentales qui sont mélangées à la nature et la vie. Donc c'est un rapport œuvre-terroir. Donc c'est eux qui décident où ils veulent implanter leurs œuvres et ce qu'ils veulent faire. Donc tout dépend de leurs envies. La palette est une toute petite appellation, la plus petite de Provence et une des parmi les plus anciennes de la Provence. Là on est sur la... Je vous ai amené... Donc on a une bouteille de palette blanc, rosé et rouge. Ce sont des vins un petit peu atypiques pour la Provence en général, puisque le cahier des charges nous oblige à élever les vins beaucoup plus longtemps que le vin de nos confrères sur d'autres appellations. Le palette rosé blanc doit être élevé pendant 8 mois. Donc ce n'est pas une obligation, mais mon vin blanc fermente en barrique et élevé en barrique comme tout grand vin blanc à qui on va demander de vieillir. Le palette rosé est aussi un rosé qui aura fermenté pour partie en barrique et qui va être élevé comme un grand vin blanc parce que je veux que mon rosé tienne plus longtemps que ce qu'on attend d'un rosé. Souvent les gens boivent le rosé dans l'année. Or sur palette, le fait de le faire fermenter, de l'élever en barrique sur lit va y donner un potentiel de vieillissement et va permettre aux vins de vieillir un peu plus longtemps. Et mon palette rouge, pour lequel j'ai décidé de faire mes premières vignifications. Mon domaine est exposé sud, où j'obtiens de très belles maturités et de très belles concentrations sur mes vins rouges. Donc domaine de la Michel, on est sur une petite structure, donc domaine familial, 20 hectares, qui s'articule autour du triptyque, donc vigne, olivier et capre. Je vous invite à venir nous voir, c'est qu'on est sur un domaine qui est à 70% restanque, donc en mur, en pierre sèche. Parcellère assez compliqué parce que c'est peu mécanisable. Nous, une des volons, on vendange tout à la main. On essaie en fait au minimum de monter sur les tracteurs parce que ce qu'on aime, c'est être à la vigne et qu'un tracteur, c'est un outil qui est lourd, qui tasse les sols et nous, pour nous, une des clés et de plus en plus, la nature va dans notre sens, c'est d'avoir des sols vivants et les sols vivants, c'est des sols pas tassés. Sur le domaine, nous faisons du vin Côte de Provence-Sainte-Victoire, du Côte de Provence et de l'IGP Méditerranée dans les trois couleurs. Nous proposons des visites de la cave, du domaine, du moulin avec des petites dégustations. Nous avons une salle d'exposition où nous faisons des expositions tous les trois mois. Nous avons également un petit restaurant sur le domaine où nous faisons des dîners et concerts une fois par mois et nous montons aussi un festival de jazz l'été sur deux soirées. Nous, en Côte de Provence-Sainte-Victoire, on a un rosé, par exemple, que l'on vinifie en barrique pendant 4-5 mois. Donc, ça reste un vin un peu de gastronomie, quelque chose de très rond et c'est un vin de table et nous aimons bien l'associer avec une soupe au pistou, quelque chose de très provençal. Le domaine se caractérise par la production des trois couleurs de vin avec comme cuvée principale le masque de Cadenet en Côte de Provence-Sainte-Victoire sur des vins portés par la minéralité qui sont particulières ici sur des éboulis calcaires qui apportent beaucoup de personnalités à nos vins et qui en font le très principal. Tout notre travail de vigneron est de savoir le préserver et apporter des vins d'une grande sincérité. C'est que l'Office du Tourisme a mis en place des wine tours, c'est-à-dire des vannes qui viennent vous récupérer soit directement à votre hôtel, soit à votre bateau, soit devant l'Office du Tourisme pour vous faire découvrir les vignobles de la Sainte-Victoire. Étant donné que nous sommes un des domaines historiques de la Sainte-Victoire, la halte chez nous est obligatoire. Ce qui fait la particularité de notre établissement, c'est effectivement la vue sur la Sainte-Victoire et notre emplacement. On est proche d'Aix-en-Provence, on est à 10 minutes du centre-ville d'Aix, tout en étant très loin de tout. Quand on arrive ici, on est au calme, en pleine nature et les gens viennent ici pour se ressourcer. On s'occupe de nos clients, on les chouchoute, on leur propose des activités, on est quand même dans une très belle région. Déjà, on commence par la Sainte-Victoire. On peut faire à cheval, on peut faire des balades pédestres, on peut aussi faire du VTT électrique, c'est la mode en ce moment. On peut aussi, du coup, le faire à moto, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Après, la Provence, le Luberon, les Alpilles, on s'éloigne un petit peu vers la Camargue et Marseille avec ses calanques et puis Cassis aussi. Déjà, on est sur un circuit court, sur une culture raisonnée, que ce soit sur les légumes, sur les producteurs, comme vous avez rencontré aujourd'hui, Bruno Queron, Laurence Chollier, qui nous fait la brousse du Rove, qui nous surveille de haut de sa colline et qui voit le Saint-Estèvres. Toutes ces histoires-là qui sont mises en œuvre aussi. Et donc après, effectivement, tous les marchés d'Aix aussi qu'on a autour. Et c'est vraiment ce que je mets en place aussi avec l'équipe que l'on a, parce que ça aussi, c'est important. Toutes les personnes qui travaillent pour nous, c'est une équipe à l'année qui travaille derrière moi pour que tout se passe bien. et l'idée, elle est là. Elle est de vraiment expliquer aux gens qu'on est sur une production raisonnée et que selon les produits qu'on a le matin, on travaille comme ça. On a les idées qui arrivent au fur et à mesure. C'est une cuisine de plaisir, de partage, mais sans tous ces gens-là autour de nous, que ce soit effectivement, moi je reparle de mon équipe parce que pour moi, c'est important, que ce soit en salle et en cuisine, mais aussi tous ces à côté, tous ces petits producteurs, tous ces domaines, ces vignerons, qui eux aussi, ont affaire sur notre partage de notre quotidien du restaurant. Donc le message, il est là. Je pense que ça fait partie aussi de cette journée où justement, c'est un commun où on fait quelque chose d'intéressant, que ce soit les petits producteurs de chèvres, les légumes, le domaine. Je pense que ça, c'est à mettre en avant. Et pour un paysagiste, pour un paysagiste, d'essayer de regarder et d'éclairer et d'éclairer les visiteurs de cette manière, c'est quand même un peu dans sa, non seulement dans sa mission, mais dans ce qu'il ressent. Et donc, on n'est pas là que pour ressentir le vin. On a eu un déjeuner exceptionnel en qualité de vin, mais on a eu aussi, on a eu aussi un regard sur ces produits qui accompagnent les vignobles. parce que le vigneron, il n'est pas seul. Il y a d'autres gens. Il y a le monsieur qui élève des moutons, celui qui élève des chèvres, celui qui fait des fromages, celui qui fait du blé. Ils sont tous associés, mais il se trouve que nous, nous sommes les ambassadeurs de la route des vins. Et bien, sur cette route des vins, il y a des gens passionnés, des gens de la terre, des paysans nobles, fussent-ils même de la Provence qui sont prêts à partager et à offrir ce que la planète entière nous envie. Nous sommes prêts à le partager, à l'offrir, mais on le garde quand même un peu pour nous. et à l'offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada